... Allez, de retour sur le village des recruteurs Grand Lyon Métropole, troisième édition, avec un établissement qui nous suit depuis le début, quasiment, à Lyon, c'est l'EPID, vous les avez peut-être croisés, ce sont des jeunes qui vous orientent, qui vous donnent les dépliants, etc. Et on est avec Alexandre Serpeau, chargé de recrutement justement de ces jeunes volontaires, bonjour. Bonjour. En deux mots, l'EPID, c'est quoi ? C'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, donc établissement public qui accompagne les 18-25 ans pas ou peu qualifiés sur un parcours adapté en termes de remise à niveau, en termes de définition ou de confirmation d'un projet professionnel et on les accompagne au plus près de cette réussite. Alors avant de les accompagner, il faut les identifier et les recruter, c'est votre rôle. Exactement. Quel profil ils ont ces jeunes, comment vous les recrutez ? Alors on les recrute en fonction des prérequis qui sont ceux du ministère de tutelle, ministère de l'Emploi et ministère de la Cohésion des Territoires. Donc 18-25 ans, avec question de diplôme bachelier post-bac, nous ne pourrons pas les faire d'accompagnement. Maintenant, du moment qu'ils sont motivés, volontaires, sur un parcours d'accompagnement, on va les accompagner, quel que soit leur projet professionnel. Ce sont parfois des jeunes qui ont eu des accidents de parcours, voire des accidents de vie. Le rôle de l'EPID, c'est de les remettre sur les rails ? C'est quoi ? Travailler sur la confiance en soi, trouver le métier qui leur correspond en fonction de leurs prérequis, leurs attentes et leurs contraintes. Et vraiment savoir s'adapter aux besoins. Donc c'est des parcours qui sont riches, qui sont intenses, où le jeune est vraiment au cœur du dispositif, que ce soit dans le contenu comme dans la durée. C'est vraiment une latitude que l'on a de pouvoir proposer un accompagnement personnalisé et qui nous permet d'avoir des belles réussites, des découvertes aussi. Des jeunes qui arrivent sur un projet vente parce que c'est le projet qui leur semble le plus pertinent et qui partent sur toute autre chose au fur et à mesure du parcours, des découvertes métiers. Je pense notamment à un jeune qui était rentré sur un projet de ce type et qui s'est retrouvé dans le cadre d'activités, à être en contact avec des chevaux au sein d'un centre équalier. Des belles histoires comme ça, où les jeunes se décourent finalement ? Totalement. Après, c'est à nous vraiment de proposer ce cadre qui se veut structurant et bienveillant de façon à ce qu'ils puissent se construire ou se reconstruire et trouver leur voie. Alors vous dites cadre structurant et bienveillant, ça va de pair chez vous. Dans la partie structure, côté cadré, il y a le lever aux couleurs, je crois, ce genre de choses. C'est d'inspiration militaire, il faut le dire. Exactement, c'est d'inspiration militaire, donc oui, avec un uniforme qui est fourni, avec tout un code qui est simplement le code de savoir-être attendu en entreprise, voilà, que l'on instaure de façon à ce qu'ils puissent s'approprier vraiment tous les prérequis et faciliter ainsi leur accès à l'emploi durable. Vous avez dit un mot-clé ici, c'est le savoir-être. Tout à l'heure, le directeur de Pôle emploi nous disait que 6 entreprises sur 10, ce qui est énorme, recrutent sur le savoir-être plus de la moitié des entreprises. Donc c'est devenu aujourd'hui une notion capitale pour son employabilité, pour se faire embaucher le savoir-être. Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs ce que l'on peut mettre en avant pour un jeune qui a effectué un parcours répit, ça peut être un sésame pour l'accès à l'emploi, puisque nous sommes garants justement de cette transmission du savoir-être attendu en entreprise. Et ce qu'on entend par savoir-être, c'est simplement savoir se lever tôt, être à l'heure, respecter les consignes. C'est ce que l'on met en place, c'est ce que les jeunes développent. Ce qui nous permet aussi d'avoir d'excellents taux de réussite en termes d'insertion. C'est là que l'inspiration militaire entre en jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui sont peut-être un petit peu désorientés. Et le rôle de l'EPIT, c'est essayer de les recadrer, leur donner un cadre, un objectif. C'est ça. Après, c'est la première des choses qu'ils viennent chercher. Clairement, on est un dispositif d'accompagnement dans l'insertion parmi tant d'autres. On travaille en partenariat avec différentes structures. Ce qui compte, c'est de proposer une offre de service qui corresponde aux besoins, aux attentes du jeune. Donc, on n'a pas vocation à être la réponse à tout. On ne se présente pas comme tel. C'est vraiment une approche parmi tant d'autres qui a fait ses preuves et qui permet de répondre à ses besoins, à cette demande et pour laquelle les résultats sont là. Est-ce que parfois, vous avez l'impression de vous substituer un petit peu à l'école ou aux parents ? Ça peut. Ça peut. C'est vrai que l'accompagnement qu'on propose, quelquefois, peut s'apparenter à une relation parent-enfant. Maintenant, on est sur un public adulte. Et on se considère plus que c'est des codes de savoir-être qui se sont appropriés un peu par la force des choses, voire par des méthodes alternatives et qui, du coup, aujourd'hui, sont dans une réelle remise en question de soi et sont vraiment demandeurs de ce travail d'accompagnement. Toute dernière chose, l'objectif de l'EPIT, c'est transitoire. C'est un passage qui va durer quelques mois, c'est ça ? C'est ça. J'aime le présenter comme une prépa. En soi, quand les jeunes intègrent le parcours EPIT, ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste une transition. Nous, notre objectif, ça va être de les accompagner au plus près, donc de l'entrer dans l'emploi qui leur convient ou dans la formation qui leur permettra d'y accéder. Et après, les laisser voler de leur propre zèle. Exactement. OK. Merci beaucoup, Alexandre Sercot de l'EPIT. Une interview à retrouver sur notre page Facebook et YouTube, le village des recruteurs. Merci beaucoup.